salut à tous c'est charles donc on va commencer la révision du max pour mon poids jean marc donc c'est un max qui est bien optionné mais qui a malheureusement mal été comment dire j'ai du mal aujourd'hui cherche mes mots mal été entretenu manqué d'amour par son ancien propriétaire on voit l'état des vis façon on va tout changer pas chercher on va mettre de la vis linux quasiment partout pour repartir sur quelque chose de propre et durable donc là on va déjà démonter tout ce qui est électro comme ça je vais pouvoir le nettoyer comme il faut et bien sûr les pièces au bac à ultrason comme d'hab c'est quelque chose que moi j'aime bien elle ressort propre et comme ça on est bien on est tranquille donc c'est pareil donc là je vois il y a déjà un roulement bon bah il est tombé je m'en occuperai après donc je sais plus ce que je disais ouais donc roulement neuf partout aussi comme ça parce que là j'avais fait un petit essai avec d'ailleurs pas vous mentir je ne l'ai pas nettoyé après parce que il était déjà tellement dans un état lamentable que moi je savais que j'avais démonté complètement il est déjà arrivé sale et j'ai pas fait mieux mais bon il est là mon petit roulement qui s'est barré avant il va dans le système de direction alors ma boîte radio à la boîte radio c'est pareil et tout ce que je fais c'est que j'enlève le joint et les petites mousses en général aussi je les recolle après et tout ça c'est pareil ça part dans le bac je détoie tout j'aime quand j'ai l'occasion quand je peux démonter une machine complètement j'aime bien j'aime bien le faire parce qu'au moins au moins je suis tranquille je sais que ça repart d'une façon la plus propre possible malheureusement malheureusement là on est bon le petit cache il est là on est bon alors ce que j'aime bien sur le max c'est sa conception quasiment identique à celle du xmax quoi là il ya un peu de jeu au niveau du cash drive c'est pas grave toute façon prévu de mettre un nouveau chercher ça donc est-ce qu'on va le voir couronne de 50 dents mais par dessous un mais si ouvre tes yeux quand on voit l'état des vis donc et là on a un pignon on va commencer comme ça au pire 24 donc il me semble que c'est le rapport d'origine 24 50 si je fais une erreur dites le moi il me semble que c'est ce que j'avais lu non ça c'est les vis par contre bien spécifique donc après pareil comme d'hab je l'ai déjà dit il ya un caillou qui se cachait sous le cerveau si vous avez peur de ne pas savoir où les vis allait ou n'hésitez pas voilà un petit coup de on la remet à sa place et puis ça permet tout de suite de pouvoir ça permet au moins de pas la perdre et comme ça vous êtes tranquille donc le cerveau d'origine le fameux 20 90 beaucoup n'aiment pas bon pour l'instant il fonctionne on va laisser oui parce que sinon faut voir pour mettre un autre panier on verra on verra ça bon on va continuer le démontage on va faire ça c'est bien c'est la la conception identique au x max c'est génial donc en fait en plus c'est un max avec qui a quand même quelques options sympa donc il a les bras du wide cardan sévéré traxas ça et tri de avant en alu donc en hexade 17 avec l'écrou en 17 franchement c'est une bonne machine juste voilà dommage que quel entretien mais bon on va arranger ça le but c'est que quand ils repartent ils soient neufs comme neuf donc n'ayez pas peur ce qu'on me l'a déjà dit mais tu mets toutes les toutes les vis dans un bac et comment tu t'y retrouves je dis en fait je suis comme tout le monde après quand je sais pas je prends les éclatés l'avantage c'est que ça soit chez traxas ou arma via rc pascar et traxas on peut directement aller sur le sur le site on a on arrive à voir les éclatés des machines donc n'hésitez pas c'est ce que moi je fais je vais chercher et puis comme ça je sais où quelle vis va où comment remonter quand je sais pas et en plus souvent ce que je fais c'est que comme ça je regarde et en fait je check toutes les vis qu'il faut voilà ça prend un peu de temps mais vous checker les vis qu'il vous faut et puis comme ça vous les commandez sur internet ou quoi en inox et puis ça vous permet de quand vous remontez vous avez toutes les vis nickel en inox si vous avez le schéma qui est que vous avez imprimé les éclatés une partie ce qui est super bien voilà chez traxas on a le train avant le train arrière et après on a comment on assemble le coup donc n'hésitez pas télécharger les enregistrer les imprimés moi c'est ce que je fais je prends mon pc et sur mon pc en fait ben j'ai j'ai tous les éclatés maintenant des machines qui me sont passées entre les mains comme ça je suis tranquille ça me permet voilà de remonter c'est sur le pc donc on a vite pris le pc à côté hop sur l'établi agrandi donc là faut que je check la liste des vis je la passe et puis comme ça au pire je me commande ça ça arrivera cette semaine le temps que je nettoie tout est ce que je crois pas avoir pris toutes les vis on va tricher un petit peu on va aller un peu plus vite pour le démontage la visseuse est là là par contre ce qu'on va faire c'est d'abord ça c'est pareil n'hésitez pas bon les vis là elles sont bien abîmées donc j'espère qu'elles vont sortir donc d'autant plus grattez bien les emprunts des vis là en fait elles ont pris la boue ou quoi que ce soit sinon vous allez avoir des soucis voilà on va gagner un peu de temps au démontage là je crois que je vais les faire à la main celle là parce que ça c'est le coup aller flinguer après c'est plus pareil bon le cardon central est déjà nickel ok hop ah oui par contre le tapis il est tout sale c'est pas grave allez on va perdre ça va partir au bac aussi ça va partir au bac aussi hop ce qu'on va faire c'est ça hop 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 Chef, chef, il y a tout qui est tombé, chef. C'est un peu poussé. Alors. Tac. Donc voilà, la tourelle. Oh, la tourelle cassée. Donc, on est bon pour une nouvelle tourelle. Et là aussi. Ah, j'adore les démontages. Donc, petite surprise de démontage. Bon, les axes, on va les refaire. Mais par contre, c'est pareil. Donc, le support des triangles avant. Comment il va sur ? Explosé. Bah, tu m'as explosé. Casser. Ça, je l'ai montré. Pareil, les noix de cardon. Donc, elles sont éclatées. Éclatées. D'ailleurs, surtout. Donc, les neufs sont déjà commandés. Donc, ils sont déjà arrivés. Même. On s'occupera de ça. La tourelle arrière. C'est bon. Et bien, pas pour fermer la cellule à l'arrière. La cellule arrière, elle est flinguée. Et bien, ça va partir au nettoyage. Je crois que ça va limite y aller comme ça. Et comme ça, je n'ai pas torturé tout plus tard. Voilà, dans le bac. Donc, il va falloir que je regarde et qu'on ouvre les cellules comme ça, comme ça. Ouais. Est-ce que l'avant vient ? Tout le bulk à d'avant est explosé, en fait. Moi, le différant, c'est bon. Mais le bulk à d'avant. Il est out. Non. Tu me fais quoi ? Chef, chef. Il n'y a plus de batterie, chef. Donc, je suis bien content de l'avoir ouvert. Parce qu'il a mangé sévère. Donc, on va voir pour commander tout ça. On va regarder là. Et le pire, c'est que... Cassez comme il était, il roulait. Et bien même. Mais comme ça, on ne voyait pas sous le skid. Avec le skid. Non, non, non. donc lui il est cassé aussi ça il n'y a pas de problème il est explosé là de toute façon en fait c'est la tourille qui tenait tout quoi donc moi je veux pas forcer malgré qu'il soit déjà pété j'ai commencé par ça est-ce que ça ça bloque le reste là il y a deux vis cachées voilà et voilà bon la gueule des roulements à l'intérieur il est bien les roulements ils ont une sale gueule voilà celui-là ça va mais celui-là il frotte un peu dedans en soi on pourrait juste les regresser et tout mais bon on va voir je les avais commandé je les ai en neuf donc je préfère le faire et comme ça on est tranquille voilà tout est ouvert donc maintenant on va checker devant un peu là c'est bon donc ben on va faire une commande on va regarder les vis qu'il faut et puis on va tout commander comme ça on changera tout ça donc voilà une peu de... ouais 27 minutes pour tout ouvrir c'est pas mal c'est pas mal je vais faire le point sur ce que j'ai en pièces que j'avais déjà prévu et donc il faut un carter de cellules arrière un bulkhead avant une tour à l'avant donc on va voir ça allez je vous laisse là dessus je vais aller faire un check des pièces et puis me laver les mains allez à plus ciao ciao